Merci beaucoup, c'est la première fois que je vais faire un topo à X, comme quoi la médecine peut mener à tout. Je vous remercie de votre invitation, de votre patience peut-être au fur et à mesure de certaines digressions, puisque le but ce soir ce sera d'essayer de faire des parallèles entre ce que j'ai pu apprendre ces 20 dernières années sur le cerveau. Et souvent on commence comme ça, sauf que je l'ai appris sur le cerveau, du cerveau lui-même, au bloc opératoire, tout en revisitant du coup les modèles émotionnels que moi j'ai eus en médecine et sur les aspects sociétaux, pour ne pas dire historiques également. Et il est très étonnant de voir que finalement le cerveau ne fonctionne pas de façon isolée, comme il fonctionne avec un environnement qui est par définition en train de se moduler, mais qui au fond reste relativement dogmatique. Ce que j'ai appris malgré moi, c'est que la médecine était très dogmatique et qu'il fallait beaucoup de temps pour que la plasticité sociale fasse effet, alors que la plasticité cérébrale est quasiment instantanée. Et toute l'idée c'est d'essayer de comprendre ce hiatus, et si à la fin vous avez des idées, je vous remercierai de bien vouloir me les donner, parce qu'en fait ça reste une question existentielle pour moi. J'ai pris un exemple, ça n'est qu'un paradigme, c'est déclinable, et il s'agit de chirurgie de tumeurs au cerveau, puisqu'il se trouve que je suis chirurgien de gluomes, des tumeurs primitifs du système nerveux central, on n'en parlera pas beaucoup ce soir, mais un tout petit peu pour expliquer quand même. Et tout ce qui gravite autour de cette sphère, ça veut dire aussi bien la neurologie, d'ailleurs la technologie ne fonctionne pas vraiment, comme à l'accoutumée, j'allais dire, il y aura une diapositive où je dis que je hais la technologie, et en fait on comprend pourquoi, parce que j'ai besoin justement de reproductibilité, de rigueur, d'efficacité, et en fait chaque fois que ça devient technologique, c'est aléatoire. Donc ça, peut-être que vous pourrez me l'expliquer aussi, parce qu'il y a un certain d'entre vous qui sont peut-être derrière ce type de machine, ça ne marche pas. Le cerveau ne nous déçoit jamais. mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire défiler les slides ? Non, non, mais moi je peux, mais ça ne suit pas. C'est ça que je veux dire. Ça ne suit pas ? Ah oui, ce n'était pas une blague, on ne croit jamais qu'on dit quelque chose, mais c'est toute l'histoire de ma vie. Ce que je vois là est dissocié de ce que vous voyez. Merci. Et j'étais en train de dire que finalement, dans une vision translationnelle et holistique d'un domaine bien précis, qui en l'occurrence a enlevé les tumeurs au cerveau, vous êtes confronté à la neurologie, à la neuroradiologie, à la neuro-oncologie, à la neurochirurgie. Et dans tous les domaines, tout ce qu'on a essayé de m'enseigner il y a une vingtaine d'années, je me suis aperçu au fur et à mesure que c'était faux. Notamment des choses aussi intéressantes quand même que le cerveau fonctionne selon un modèle localiste, ou localisationniste, on va évidemment démontrer que c'est totalement faux. Or c'est intéressant, vous parliez tout à l'heure de réseau, de comprendre que ça sert de modèle sociétal, mais qu'en fait on en parle beaucoup, mais qu'on ne le fait jamais, voire qu'on fait l'inverse. Que la neuroradiologie montre les fonctions cérébrales. Tous les soirs à la télévision, ou dans Science et Vie, vous avez de magnifiques photographies, où on est en train de dire, ça y est, on a compris. Mais pas du tout. C'est en fait l'invention de ce qu'on en fait, à travers justement des modèles qui interfacent la réalité, en l'occurrence d'une hémodynamique, par rapport à une interprétation de la réalité. Donc ça n'est jamais que finalement, ce qu'on veut bien y projeter. Les glumes de Bagrade, peu importe, ce sont des tumeurs lentement évolutives, dont je vous parlerai quand même chez en général patients jeunes qui vont bien, ce sont des tumeurs bénines, sauf qu'on mourrait au bout de 5 ans. Donc vous voyez que c'est un peu quand même bizarre de dire, à 30 ans, on sera mort parce qu'on vient d'avoir un glume de Bagrade bénin à 25. Opérer en zone fonctionnelle, et ça évidemment c'est une chirurgienne qui parle, vous êtes opéré du cerveau, vous allez être inéluctablement aphasique, hémiplégique, rester dans le coma, tout ceci est totalement faux. Or on continue à dire ceci parce que je reçois des visiteurs toutes les semaines, j'étais deux fois au bloc opératoire cette semaine, ils sont venus comme à l'accoutumée du Canada, des Etats-Unis, peu importe, avec des visions totalement différentes, et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils en ressort ? C'est qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Exactement comme tout à l'heure, il y avait une dissociation, je ne vis pas dans le même monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, ça va être ça ton cas. C'est parce que la prochaine diapositive est insolente. C'est pour ça qu'il ne veut pas la montrer. C'est effectivement l'erreur de Broca, l'erreur du localisationnisme, et l'erreur de... On a voulu, depuis la phrénologie, penser que le cerveau fonctionnait avec une zone qui correspond à une fonction. Et c'est ce qui continue à être enseigné dans les universités, pas qu'en France, mais voyageant beaucoup, depuis le Japon jusqu'aux Etats-Unis. Et évidemment, ce schéma que j'aime bien appeler « ligne de Disneyland » est totalement faux. Et malgré tout, c'est par Broca que j'en veux, c'est aux 150 ans d'histoire de neurologie qui ont continué à appliquer, à adopter ce schéma parce que c'était plus simple, et continué à l'enseigner de nos jours dans les universités dites prestigieuses. Alors que quand vous observez simplement le cerveau, et évidemment, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est l'ébauche. On a discuté tout à l'heure peut-être du premier rideau de nuages qui commence à être percé, et du coup, comme dirait Kafka, le mystère s'épaississait d'autant plus. Mais ça ne ressemble absolument pas à « il y a une zone qui permet de comprendre, il y a une zone qui permet de produire, et entre les deux, vous avez une flèche qui est évidemment unilatérale et finie, et on a compris comment fonctionnait le cerveau. » Et c'est pourtant là-dessus qu'on se base, ce qui change absolument la vie, notamment des passions, parce que je ne passe ma vie à opérer des passions inopérables. Et pourtant, ils vont bien après. Donc soit on change le modèle, et c'est justement ça l'aspect sociétal qui m'intéresse, soit on dit que ces passions n'existent pas. Et c'est là où intervient un facteur majeur, que ce soit aussi bien en médecine, qu'en recherche, puisque je dirige une équipe INSERM, la mauvaise foi. Et l'homme, c'est d'abord de l'émotion. Et on utilise la science pour faire de la psychothérapie qui nous masque ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a tort. Et ça, je le vois au bloc opératoire, parce que je peux perturber ces réseaux, je vous en parlerai tout à l'heure, qui font que le patient, même s'il est en train de dire n'importe quoi, lorsque vous êtes en train de perturber les réseaux en temps réel au bloc opératoire, il essaiera de vous démontrer, quoi qu'il arrive, qu'il avait raison. C'est extraordinaire, comme si on était pré-programmé pour ça. Effectivement, ce que je vais vous dire, finalement, tout le monde l'a déjà dit, dès qu'on s'intéresse un tout petit peu au cerveau, puisqu'il y a eu à chaque fois, dans chaque siècle, l'aiguille potentialité de Florens, qui disait finalement, le cerveau fonctionne avec différentes zones qui sont connectées, et c'était un peu trop la bouffée délirante qui partait dans tous les sens. Mais Gall, du coup, il a dit, il y a une zone, la bosse des maths, qui correspond à une fonction, et c'est ce qu'on a retenu. Vous connaissez la phrénologie. Broca, évidemment, qui impose le localisationnisme contre Pierre-Marie, quadrilatère de Pierre-Marie. Il y a un magnifique planflet de 1903 de Pierre-Marie qui dit à Broca, en résumé, Paul Tator. Et tout le monde s'en est moqué. Il était déjà en train de dire, finalement, la fameuse lésion, c'est parce qu'elle a sectionné de nombreux faisceaux qui interviennent dans l'interaction entre les sous-réseaux. 20e siècle, Campbell, un psychiatre d'Australie, a déjà utilisé le terme odotopie. Odos, évidemment, les chemins toposent la localisation. Donc, on est déjà en plein dans les réseaux et leur interaction de la notion de méta-réseau. Et évidemment, on nous a imposé Brodman, qui a dit, il y a une zone où je rajoute maintenant la cyto-architectonie, donc on va faire en sorte que l'histologie corresponde à la structure anatomique et corresponde à la fonction. L'état d'esprit était le même. Donc, un schéma, finalement, à chaque fois simplifié. Et de nombreuses études, j'ai fait ma thèse là-dessus, la thèse de science, j'entends, avait démontré que la neuroplasticité existait, puisque des patients avaient récupéré suite à des lésions cérébrales, et ça, ça a toujours été décrit, je ne crois qu'au fait, à l'observation. Tout ceci a été balayé. Pourquoi l'homme social fait-il toujours les mauvais choix ? Je ne sais pas. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous poserais la question au fur et à mesure. Ce que je sais, c'est qu'on peut faire ce type de lésions. Parce que ça, je le fais tous les jours depuis 20 ans. Et que ces patients-là, quand ils sont examinés, même par l'Institut des neurosciences cognitives de Paris, pendant 5 heures, ils vont bien. Que ces patients-là mènent une vie active, qu'ils élèvent leurs enfants, qu'ils travaillent, qu'ils vivent en société, qu'ils conduisent, et que souvent, d'ailleurs, ils sont plus philosophes, en sachant exactement ce qu'ils veulent, qu'un patient qui n'a pas forcément bénéficié d'une intervention chirurgicale équivalente. Donc, il y a bien un problème quelque part. Parce que ce n'est pas un à l'occasion. Alors que Broca n'en a que décrit deux, finalement. C'est des centaines. Et je ne peux pas tricher, puisque les patients viennent d'ailleurs. C'est une pathologie rare. Donc, si je disais quelque chose de faux, instantanément, il y avait du faux ment. Donc, la question est, comment peut-on opérer le cerveau en faisant ce type de cavités alors qu'ils vont bien ? Encore une fois, il faut changer le modèle. Donc, j'ai passé 20 ans à changer le modèle. Et la réponse est, on ne vous croit pas. Bon. Vous ne verrez pas la prochaine. À chaque fois, on va changer. Désolé. Alors, c'est venu, en fait, purement, je suis très pragmatique. Et j'ai eu la chance de rencontrer, finalement, des patients qui étaient porteurs de ce type de lésions. Donc, voilà, les gliomes de Bagrade, ils sont jeunes, ils mènent une vie active. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout ce qu'on m'a enseigné était faux parce qu'il suffisait de l'observer. Comment un patient qui a cette lésion qui infiltre la région de Broca, qui fait la moitié de l'hémisphère, en tout cas un tiers, peut aller bien face à vous si le modèle dit Broca est la zone de l'outil du langage ? Encore une fois, ça n'est qu'un prétexte. On va aller bien au-delà, simplement, de la région de Broca ou de comment fonctionne le cerveau. C'est une vision globale des choses. Comment peut-on avoir un gliome de Bagrade-Bénin si on est mort 6 à 7 ans après, comme je vous l'avais dit ? Comment peut-on prétendre que le patient va bien alors qu'on ne fait pas de bilan neuropsychologique ? Vous voyez un patient qui a fait une crise d'épilepsie, qui vous dit, je mène une vie active, vous faites un bilan neuropsychologique, dans 80% du temps, vous avez quand même des troubles. Ce qui est rassurant parce que ça veut dire que la plasticité est un système tampon qui a des limites. Pourquoi on ne le savait pas ? Parce qu'on n'était pas objectif. Sauf que ce n'était pas... On n'était pas. 90% des patients que je vois, quel que soit le pays, quel que soit le continent, n'ont pas bénéficié de bilan neuropsychologique. Et le chirurgien continue à dire deux choses, ou le neurologue, ou le neuro-encologue, peu importe. La tumeur est stable, oui, sauf qu'elle grossit. Il suffit de mesurer volumétriquement. Vous me direz que la technologie n'est pas à même de faire une chose pareille. Parce qu'il faut croire que les radiologues n'ont toujours pas compris qu'il fallait calculer en trois dimensions. Deuxièmement, le patient va bien, sauf que si vous faites un bilan neuropsychologique, il ne va pas bien. Troisièmement, ce n'est pas opérable puisque c'est en la région de Broca ou de Vernicue ou peu importe. C'est quand même extraordinaire. Or, j'ai vu deux patients comme ça cette semaine. Ce n'est pas à l'occasion. C'est ma vie. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup, on va me dire oui, mais vos patients, voyez qu'en fait, ils ont des troubles. C'est bien parce que le localisationnisme existe. Et c'est bien parce qu'ils ont une tumeur localisée à ce niveau-là. Faux ! Et là, évidemment, on l'a démontré en utilisant des systèmes plus techniques, mais ce n'est pas ça qui compte. En fait, c'est lié à l'infiltration des réseaux. Ça veut dire des autoroutes. Et on comprend bien pourquoi si on déconnecte A de B ou Z de Y, d'un seul coup, le réseau va moins bien fonctionner. C'est pour ça qu'on va en arriver au fait qu'en fait, la fonction n'est pas une zone, mais l'interaction entre plusieurs zones qui doivent être synchrones en sachant qu'un épicentre peut travailler avec d'autres zones et donner à ce moment-là d'autres sous-fonctions puisque le langage, par exemple, c'est aussi bien de la syntaxe, de la grammaire, de la prosodie, la meilleure preuve que l'aspect purement sémantique ou l'output articulatoire. Donc, vous pouvez moduler tout ceci. Si on lèse la connectivité, le patient ne récupérera pas. Et il se trouve que, peu importe l'aspect technique, mais Broca avait, le patient, le borgne, Tann, quatre faisceaux qui étaient lésés. Et ça, ça a été démontré depuis. Et on continue d'enseigner que c'est la zone du langage. Ça fait quand même rêver. Heureusement qu'on est une société civilisée et de haut niveau, intellectuel, et surtout, objectif. C'est là. À partir de là, si on fait la même chose, et ça, je passerai très vite sur les aspects neuro-oncologiques, pendant très longtemps, il a été dit quand même que la chirurgie des tumeurs cérébrales ne servait à rien. Sauf qu'évidemment, les chirurgiens disaient je sors du bloc opératoire et j'ai tout enlevé. Oui, il faudrait peut-être montrer les IRM post-opératoire et mesurer volumétriquement. Il y a quand même quelques qui commencent à le faire, 2017, 2016, ça, ce n'est pas notre série. C'est extraordinaire parce que Norvège et Allemagne, juste pour les aspects médicaux, trois diapositives sur la neuro-oncologie, ils ont eu le courage de dire on a quand même regardé ce que ça a donné ces derniers temps si on ne fait qu'une biopsie. C'est marrant, ils meurent quand même au bout de cinq à six ans. Donc, ce qu'on ne nous avait pas dit était vrai. En enlevant les tumeurs plus tôt, nous, on a une survie à 17 ans à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on a triplé la médiane de survie. Mais il paraît qu'on n'a toujours pas démontré parce que ce n'est pas prospectif randomisé. C'est ce qu'on me dit dans les congrès de neuro-oncologie. Ce qui veut dire, si vous venez me voir parce que vous avez fait une crise d'épilepsie, que vous avez une tumeur cérébrale, que je peux l'enlever, qu'on a 99% de fiabilité, qu'on va tripler la médiane de survie, en fait, il faudrait demander à l'ordinateur à Stockholm si on a le droit de vous opérer parce qu'il va vous tirer un petit loup face afin, dans 20 ans, d'avoir enfin démontré de façon absolument concrète, fiable et statistique qu'il fallait bien vous opérer. On en est là dans les congrès neuro-oncologiques. Je ferme la parenthèse sur les aspects neuro-oncologiques. Mais en tant que médecin, l'évidence de cette médecine, je n'y crois pas parce qu'Hippocrate avait dit qu'il fallait s'adapter à chaque patient pendant un peu oublié le but du jeu. Et comme on ne peut pas toujours tout enlever puisque ça diffuse, comme je vous avais dit, dans la connectivité, on peut réopérer. Et ça, c'est un lien avec les neurosciences parce que quand vous réopérez le même patient 5 à 10 ans plus tard, pas plus tard que la semaine dernière, 10 ans après, vous avez une carte différente du cerveau. Le cerveau, c'est modulé, structurellement, fonctionnellement. C'est la preuve absolue. Sinon, le patient, après, serait aphasique hémiplégique. Or, il ne l'est pas. On a les scores neuropsychologiques et on a les IRM. On a la cavité. Et là, on dit, alors, est-ce que vous croyez à la plasticité ? Ah non, je n'y arrive pas à y croire. Et je dis souvent dans les congrès, je ne savais pas qu'on était dans une église et que ce n'était pas un problème de croyant ou non-croyant. Je croyais qu'on se basait sur les faits. Ah oui, non, mais les faits, on peut les interpréter différemment. Dites-le au patient qui est en train de mourir. L'idée, donc, c'est que là, si on revient à la neurochirurgie elle-même, on est en train de proposer d'avoir une neurochirurgie qui soit préventive, c'est-à-dire qu'avec ce type de lésions, vous pouvez enlever pour améliorer à la fois l'espérance de vie et la qualité de vie. Parce qu'il y a toujours un dilemme, vous savez, la spécificité qui éloigne la sensibilité, l'huile qui éloigne le feu et l'eau est d'un autre côté. On nous dit la même chose. Si vous vivez plus longtemps, ce sera au prix d'une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est un autre dogme. En fait, ce n'est pas vrai. Plus vous vivez bien, plus vous vivez longtemps. Ah, le cerveau serait capable de s'adapter. Voilà. Mais pas l'homme sociétal. D'où il a fallu en arriver quand même à un moment donné à dire, si on revenait à la carte, fonctionnelle, du système nerveux central chez l'homme. Mais pas chez l'homme avec un grand H. Et c'est ça qui est politiquement incorrect. Mais chez chaque patient, l'idée, c'est que nous avons tous un cerveau différent. Que nous n'avons pas les mêmes chances. Que ce n'est pas fait pareil en termes de méta-réseau. Que la neuroplasticité ne sera pas la même en réaction vis-à-vis de lésions et donc physiologique aussi en ce qui concerne l'apprentissage. Et que du coup, quand vous réopérez également un patient, il y a des cartes qui se sont énormément modulées comme je vous ai dit dans certains cas qui permettent d'aller beaucoup plus loin et leur permettent de vivre beaucoup plus longtemps toutes en allant bien et chez d'autres, ce n'est pas le cas. Et là, d'un seul coup, c'est, alors il faudrait s'adapter au cerveau de chaque patient. Voilà. Mais c'est exactement ce qui n'est pas fait en neurochirurgie depuis 110 ans. Il y avait, évidemment, tout a déjà été dit. Un grand homme que vous connaissez sûrement, Penfield, qui réveillait les patients au Montréal, qui a créé le Montréal Neurological Institute. Tout le monde connaît l'Homenculus quand on faisait des stimulations et vous montrerait qu'en fait, on en a fait quelque chose de rigide. L'homme social en a fait quelque chose de rigide alors qu'en fait, il décrivait quelque chose de beaucoup plus dynamique. Mais que si le message que vous donnez n'est pas simplifié, l'histoire le simplifierait pour vous. Je ne sais pas pourquoi, ces tumeurs sont toujours localisées dans ce qu'on appelle les régions dites fonctionnelles du système nerveux central selon les livres d'histoire. Merci, désolé, ça risque d'être ça jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous a permis de dire, finalement, on passe sa vie dans les zones fonctionnelles et pourtant, les patients vont bien. Encore une fois, là, vous voyez que les choses commencent à s'organiser un peu plus parce que je vous ai montré un modèle cognitif tout à l'heure avec des boîtes et des flèches. Mais il y a aussi l'imagerie fonctionnelle, mais il y a aussi les stimulations en profondeur, mais il y a aussi les tractographies, c'est-à-dire de la structure. Et là, on commence à mettre les différentes méthodologies ensemble qui n'ont rien à voir les unes avec les autres puisque là, ce sont des biostatistiques, là, c'est ce qui se passe au bloc opérateur en temps réel et là, c'est finalement mon imagination, l'interprétation de celui qui se veut chercheur à la fin et qui fait une synthèse. Donc, où est la réalité ? La réalité, c'est le patient qui vous la donne. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on commence à comprendre quand on s'intéresse au cerveau qu'on a une vision biaisée de la réalité, c'est-à-dire limitée par la perception de son propre système nerveux central humain avec un grand H et humain personnel en fonction de la variabilité anatomofonctionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'on est intimement convaincu qu'on a raison et que c'est logique alors qu'en fait, notre cerveau est limité et que ça, on a du mal à l'accepter. Du coup, c'est là où j'ai été obligé de me mettre quand même aussi à tout ce que je déteste, à savoir les biostatistiques, les modèles paillésiens, la théorie des graphes qui, à un moment donné, est capable justement de voir des choses qui vont au-delà de ce que le système nerveux central peut modéliser par lui-même même si l'observation vient de nous. Et en l'occurrence, les images que je vous montre ont été faites par un centralien parce qu'on est allé, on travaille beaucoup avec Centralien et autres collègues imminents venus de grandes écoles en leur demandant vous ne connaissez rien au système nerveux central mais nous, on a des datas que vous pouvez les modéliser. Et ça m'a toujours impressionné puisque ça remonte à 2006 où il nous a dit, là en l'occurrence, regardez la connectivité, donc sans a priori, on fait corréler les différentes parcelles du cerveau enregistrées en IRM et on regarde tout ce qui est synchrone, c'était une sorte finalement déjà de cerveau au repos et maintenant, on n'arrête pas de nous parler du resting state mais finalement, ça a été inventé par les biostatisticiens et il a dit il y a deux sous-groupes alors que je ne connais rien au cerveau et là en l'occurrence, j'avais opéré un sous-groupe de patients avec une tumeur qui était exactement localisée dans cette région de temps en temps la tumeur, elle a une région bien spécifique mais du coup, ça a déconnecté une partie de l'hémisphère alors que les patients vont bien parce qu'ils ont compensé par l'autre hémisphère en modifiant la connectivité et déjà, il y a dix ans, on commençait à se dire qu'il faut voir l'ensemble du système nerveux central comme un tout modulable alors c'est exactement ce qu'on ne nous enseigne pas puisque vous avez déjà entendu dire que l'hémisphère gauche surtout quand on est droitier c'est le langage et l'hémisphère droit c'est visio-spatial et ça, on continuera à le dire pour les décennies qui viennent alors que c'est évidemment complètement faux dites-moi oui sur les aspects modèles baillésiens ce n'est pas moi qui vais vous expliquer mais par contre on parle de l'effet bold de l'IRM fonctionnel c'est-à-dire les variations hémodynamiques débits sanguins cérébraux régionaux voxel par voxel le patient en l'occurrence est en train de faire une tâche enfin le volontaire sain et le patient sauf qu'il ne savait pas est en train de faire une tâche basique de mouvement à ce moment-là il y a des modifications locales mais il y a aussi la possibilité de regarder tout ce qui est synchrone en sachant que nous avons tous des oscillations physiologiques qui vont retentir sur l'hémodynamique c'est le principe de l'immagerie fonctionnelle c'est bien pour ça que j'ai dit en fait ça n'est pas la réalité à partir de là vous appliquez une théorie des graphes un modèle baillésien et vous dites je n'ai aucun a priori je regarde tout ce qui est synchrone au moment où une tâche est en train de se produire vous le faites dans un sous-groupe de patients en l'occurrence pas de patients mais de volontaires sains et vous le faites chez des patients qui ont été opérés d'une région qu'on appelle l'hermotrie supplémentaire parce que la localisation des tumeurs est très fréquente à ce niveau-là nous ne savons pas pourquoi qui fait que le patient finit par pouvoir faire la tâche après avoir été rééduqué en sachant qu'on post-opératoire il se comporte comme s'il était hémiplégique et on se demande comment il fait pour appuyer sur l'interrupteur si je puis dire parce que c'est très impressionnant pour un neurochirurgien d'avoir rendu un patient hémiplégique qu'il le reste pendant 5 jours et que le 6ème jour vous voyez dans les couloirs il est en train de marcher il vous dit bonsoir comment allez-vous ? et à ce moment-là la question c'est comment est-ce qu'il a remis en route ? et en fait la réponse c'est grâce à l'autre côté et le cerveau a vu à ce moment-là l'intelligence non pas de reconnecter puisque si on coupe les fibres on ne récupérera pas accident vasculaire cérébral on reste paralysé mais où il y a eu un démasquage des réseaux dormants latents on les appelle comme on veut avec pondération synaptique qui fait que la connectivité reclut davantage l'autre hémisphère avec lequel l'hémisphère où se trouvait la lésion en l'occurrence mais où la connectivité était importante pour faire ce mouvement est lui lésé et compense par un réseau qui est plus large et ça on le voit véritablement émerger grâce à des analyses biostatistiques sans a priori et ça ce n'était pas possible à une époque d'abord parce que ces méthodologies n'existaient pas mais deuxièmement aussi parce que si on a la contrainte toujours pareil du dogme et du localisationnisme c'est effectivement incompréhensible de dire on ne va quand même pas compenser par l'autre côté alors qu'en fait c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau c'est bien pour ça que je vais pouvoir passer vite l'IRM fonctionnel c'est finalement toutes les images dont on nous parle régulièrement je voulais quand même vous dire que comme on est au bloc opératoire on parlait de rigueur et donc d'une méthodologie qui à l'heure actuelle a des retombées même sociétales pour l'apprentissage dans les écoles chez les jeunes enfants basées sur les neurosciences cognitives la fiabilité c'est 37% de sensibilité donc on parle d'une machine qui à l'heure actuelle est censée nous expliquer comment fonctionne le cerveau avec 37% de sensibilité et ça comment je le sais parce que je suis au bloc opératoire j'ai la C direct au système nerveux central et qu'évidemment il y a des IRM fonctionnels avant après et que si elle nous montre qu'il y a une bascule d'un hémisphère à l'autre comme j'ai dit tout à l'heure c'est extraordinaire pour la recherche mais si par contre on nous dit cette tâche correspond à la fonction c'est vrai dans un tiers du temps ça fait quand même un peu réfléchir c'est valable également pour les fibres et c'est peut-être le plus important alors les fibres comment on fait en imagerie à l'heure actuelle on est dans un aimant mouvement de molécules d'eau et évidemment on va aller d'autant plus vite qu'il y a un modèle anisotropique c'est-à-dire le long des fibres ça on comprend et c'est génial de notre côté ça c'est le mouvement des molécules d'eau et on nous fait croire à l'heure actuelle partout y compris dans les universités que c'est la fibre alors qu'en fait c'est un reflet imménamment indirect et le saut quantique et ça y est on a compris comment fonctionne le cerveau parce qu'on voit la structure mais c'est pas la structure c'est un modèle qui vous donne les mouvements de molécules d'eau mais qui plus est maintenant on rajoute la fonction alors que jamais il n'a été question de fonction et on dit ça sert à bouger j'ai fait une petite expérience parmi les plus grands neuroradiologues à l'heure actuelle c'était il y a deux ans un patient de Montpellier une tumeur et vous avez jusqu'à reconstruire quelque chose de très simple de basique c'est à dire la sortie les fibres pyramidalis ce qui permet de bouger rien n'est pas des réseaux qui interviennent dans la métacognition je sais pas si vous voyez bien mais en fait il n'y en a jamais deux qui correspondent alors que c'est les spécialistes et je parle là d'ingénieurs je leur ai demandé qui doit je croire la réponse a été on n'en sait rien comme ça c'est une clarté limpide et demain vous verrez dans un journal Science ou autre ah oui ça y est on a trouvé la connectivité qui sous-tonde la religiosité c'est quand même effarant qu'on accepte des choses pareilles alors qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière c'est à dire pour l'instant qu'on ne sait pas ce n'est pas validé dire comment je suis tellement sûr parce que encore une fois comme j'ai dit au début j'ai la chance énorme que d'être connecté au système nerveux central de l'homme en temps réel on les réveille au bloc opératoire il n'y a pas de douleur puisque le cerveau n'a pas de récepteur vis-à-vis de la sensibilité donc encore moins de la douleur potentielle vous stimulez avec des stimulations électriques vous perturbez transitoirement des réseaux qui sont électriques et toute la question d'ailleurs de fond est de savoir exactement ce qu'on fait avec la stimulation et je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'on ne sait pas mais on sait qu'on sidère et qu'à ce moment là le patient va avoir des troubles transitoires le temps de la stimulation où vous pouvez tester tout tout en fonction de ce que souhaite le patient et ça aussi c'est une réflexion plus éthique dans les différents congrès c'est comment vous sélectionnez les tests que vous pouvez faire pour les équipes qui font de la chirurgie éveillée en disant peut-être quand même qu'on peut enlever la lésion un peu plus tôt qu'on peut faire gagner de la vie comme je vous ai dit aux patients tout à l'heure c'est à dire 10-15 ans facilement facilement et qu'il peut aller très bien que veut dire très bien ça veut dire que pour beaucoup on enlève ce qu'on voit sur l'IRM ce qui veut donc dire que ça n'est en aucun cas la maladie puisque vous avez des cellules tumorales qui diffusent plusieurs centimètres au-delà de ce qui est imagé par la macroscopie là c'est à nouveau l'IRM mais cette fois-ci en termes de tumorologie donc on voudrait nous faire croire que ça c'est la tumeur étonnamment si vous enlevez ça toutes les tumeurs reviennent hum surprenant peut-être qu'il y avait des cellules tumorales qui étaient donc à distance de ce qu'on voyait et que ça n'était pas la microscopie si vous passez au large à ce moment-là vous empêchez que la tumeur devienne maligne et les premiers patients que j'ai opéré en passant au large ils ont 20 ans de recul ils sont toujours vivants ils vont toujours bien ça semble logique si c'est un sein on se fait amputer Angelina Jolie elle a des antécédents familiaux tout le monde en a parlé elle se fait amputer les deux seins le screening en Royaume-Uni a doublé simplement parce que la star avait eu une chirurgie préventive polype colique etc etc dans le cerveau non il paraît que c'est pas possible ah bon vous pensez que si on laisse plus de tumeurs alors ça va aller mieux non si on enlève davantage de maladies infiltrantes donc à force de discussions comme ça on finit par dire oui mais c'est parce que vous savez pas ce que vous faites on va tester au bloc opératoire mais comment voulez-vous tester avec le robot et ce qu'on nous vend à l'heure actuelle c'est vous avez besoin de naviguer dans l'espace à l'aide d'un robot parce que vous pensez que le robot il va vous dire si vous êtes au contact des réseaux qui interagissent avec la prosodie la métacognition la conscience de vous-même la sémantique multimodale c'est à dire pas simplement à travers le verbe mais non verbal etc etc il est évident de poser comme ça la question la réponse est non et pourtant c'est ce qu'on va utiliser pourquoi ? parce que derrière le robot il coûte cher et qu'il y a des laboratoires derrière qui sont en train de se préparer pour le grand congrès américain auquel je participerai malgré tout pour dire les mêmes choses parce que les gens savent que c'est vrai et où finalement l'important c'est pas la réunion scientifique elle-même mais le grand hall je vous invite à y aller un jour où il y a des milliards qui sont en train d'être consommés à travers l'IRM péropératoire le robot l'imagerie fonctionnelle au bloc opératoire même si je viens de vous démontrer ça tout le monde le sait que la fiabilité est de l'ordre d'entière ça fait rêver quand même et le patient dans tout ça et c'est là où le monde entier je viens me voir pour me demander la recette de en fonction de la localisation quels sont les tests à faire parce que si j'ai une tumeur frontale ce ne sera pas la même batterie de tests que pariétale ou insulaire peu importe ça veut dire qu'ils n'ont rien compris parce que justement ce n'est pas en fonction de la localisation parce que vous n'avez pas besoin d'être neurochirurgien pour comprendre que si vous avez une tumeur ici vous serez au contact de ce faisceau si vous avez une tumeur ici vous serez au contact de ce faisceau etc. alors ce faisceau il intervient justement dans les aspects sémantiques que ce soit verbal ou non verbal et quand vous le stimulez on dit n'importe quoi et quand on dit n'importe quoi on est convaincu qu'on a raison parce qu'il y a un bilan de rôpe psychologique qui est fait en temps réel et quand vous relâchez la stimulation instantanément le normalien redevient tout à fait lui-même histoire vécue c'est très impressionnant donc comment sélectionner en fait les tâches en fonction de la connaissance des réseaux donc à l'encontre du localisationnisme et comment voulez-vous que le robot vous aide pour faire ça puisqu'il est programmé par des gens qui sont toujours dans une vision localisationniste et c'est ça qui est extraordinaire les résultats avant de passer à comment fonctionnent un petit peu plus le cerveau parce qu'on pourrait dire d'accord j'ai toujours raison mais non c'est les résultats qui comptent 700 patients consécutifs prospectifs avant on ne pouvait pas opérer dans ces zones-là là on y passe notre vie avant il y avait 2% de mortalité maintenant il y en a 0 avant il y avait 15% de déficit permanent maintenant il y en a moins de 0,5% avant on enlevait très peu les tumeurs on a triplé la médiane comme je vous ai dit mais ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a 30% de patients qui s'améliorent lorsque vous faites des lobectomies et ça c'est incompréhensible dans un modèle localisationniste vous ne pouvez quand même pas nous dire du faux que vous enlevez broca et que le patient va mieux après mais c'est exactement ce qui se passe parce qu'en fait le réseau autour qui essayait de compenser la région en l'occurrence de broca infiltré par une tumeur ce n'est qu'un exemple était inhibé par cette région qui fait que quand vous l'enlevez le reste du cerveau les réseaux latents dont on parlait tout à l'heure justement peuvent arriver à un autre niveau de connectivité il y a un renforcement synaptique qui encore une fois n'est pas neuf puisque c'est le principe eh bien 1949 qui conditionne toute la réhabilitation fonctionnelle plus vous répétez une tâche plus vous renforcez les synapses c'est ce que vous avez dû faire pendant une bonne partie de vos études c'est ça c'était la plasticité naturelle sauf que on ne l'accepte pas en médecine l'idée à partir de là c'est qu'on va beaucoup plus loin dans enlever comme je l'ai dit tout à l'heure le système nerveux central selon des limites fonctionnelles et plus l'image qui nous dit c'est de la tumeur parce qu'en fait on ne voit pas la tumeur en d'autres termes je suis en train de vous dire que l'image de la tumeur ne l'est pas et l'image de la fonction de tout à l'heure ne l'est pas non plus mais on a la vérité face à nous il suffit de réveiller le patient et vous faites selon des limites fonctionnelles en fonction de toutes les tâches qu'on va voir non pas chacune des tâches mais le principe global parce que ça va nous amener à la méditation et ce dont on entend parler de plus en plus là aussi à savoir les réseaux mode par défaut et on commence à comprendre vraiment comment ça fonctionne ce qui veut dire d'un côté vous avez une neurosciences qui vous explique ce qui soutient la méditation et de l'autre au petit matin à 8h il y a le neurochirurgien qui va dire je ne peux pas vous opérer dans le broca parce que sinon je vais vous rendre aphasique et donc la tumeur va évoluer il va mourir le patient ça c'est la dissociation que je vis tous les jours depuis 20 ans et ça le hiatus se creuse si vous enlevez plus les patients ne meurent pas 20 ans de recul on en est même arrivé devant l'académie nationale de médecine la dernière a proposé de faire un dépistage dans la population générale puisque finalement je l'ai dit tout à l'heure c'est valable pour les autres cancers mais pas dans le cerveau la question est pourquoi et en fait éthiquement médicalement vu les résultats que je viens de vous montrer l'académie a dit oui ce d'autant qu'on avait demandé à la population générale un échantillon représentatif on l'a fait avec des collègues de différents pays 66% des jeunes entre 20 et 40 ans on accepterait le principe d'un dépistage non pas pour sa recision de tumeur mais pour qu'on traite la tumeur plus tôt or traiter la tumeur plus tôt n'est possible que si on a compris qu'il fallait s'adapter à l'organisation du système nerveux central d'où les méta-réseaux à l'échelon individuel tout est lié je vais vous dire pourquoi la neurologie patine depuis 100 ans ce qu'ils adorent faire c'est prendre un patient qui a une lésion en général un accident vasculaire cérébral parce que c'est fréquent et un symptôme l'aphasie de Broca ils mettent tous ces patients ensemble et de plus en plus donc il y a les méthodologies qui permettent de mettre dans un même template et donc de dire tous ces patients avaient une région commune qui était lésée la région de Broca en l'occurrence d'où ça explique pourquoi ils ont tous le même symptôme réfléchissez différemment et dites en fait ce patient c'est cette partie de son réseau qui était lésée ce patient c'est cette partie de ce réseau etc etc la seule région qui n'est pas impliquée est l'overlapping ça change un peu la donne on dit d'accord c'est joli mais démontrez-le oui mais parce que je suis neurochirurgien je peux le démontrer il n'y a plus de Broca on a enlevé l'overlapping qui devrait être crucial et le patient va très bien voire même mieux encore faut-il avoir fait un bilan de l'or psychologique avant pour démontrer que les scores sont meilleurs sinon dans tous les cas il va toujours très bien pour les neurochirurgiens et les neurologues je vous l'ai dit tout à l'heure une fois qu'on a compris ça on se dit mais alors pourquoi est-ce qu'il y en a quand même qui ne récupère pas après des AVC notamment parce que les fibres sont lésées et vous allez au bloc opératoire et vous préservez ces 5 mm où vous avez des fibres qui descendent celles dont on a parlé tout à l'heure qui vont dans la moelle pour 5 mm ici d'AVC ce qui nous guette tous puisque c'est là où on a les artères perforantes et en vieillissant on risque de se retrouver avec un accident ischémique on sera hémiplégique parce qu'on coupe le câble là si je débranche il n'y aura plus de lumière c'est tellement évident que ça n'est jamais impliqué au bloc opératoire jamais on ne stimule pas en profondeur on s'est même aperçu et là j'avais pourtant quelqu'un spécialisé en ce domaine avant-hier au bloc opératoire et dans le domaine notamment des stimulations profondes et maladies de Parkinson etc. que c'était la première fois qu'il voyait en temps réel un patient que j'ai bloqué du mouvement parce qu'il y a des réseaux qui interviennent dans le contrôle du mouvement alors que vous n'êtes pas médecin et que ça doit vous paraître évident que ce n'est pas tout d'être hémiplégique ou pas la question c'est est-ce que vous pouvez jouer du Regman I9 si vous êtes pianiste et pour ça il faut une coordination bimanuelle et des mouvements complexes voire des quatre membres si vous êtes athlète de haut niveau et il y a évidemment des réseaux qui interviennent dans ceci et du coup on commence à avoir une balance entre je bouge versus j'arrive à bouger ce que je souhaite indépendance des mains par exemple c'est exactement ce qu'on a fait pour entre guillemets l'erreur de Broca l'output n'a jamais été au niveau de la parse au percularis peu importe je peux quand même vous raconter la petite histoire en fait celui qui a décrit pour la première fois qu'il y avait des lésions au niveau de l'hémisphère gauche chez des patients droitiers qui donnaient des aphasies c'était un certain Dax je ne suis pas de Montpellier mais il était de la région en fait et il a envoyé son étude en toute bonne foi à un grand ponte de la Salpêtrière que je ne citerai pas par respect de l'époque et qui a dit je m'approprier l'idée et cet article ne passera pas il n'est pas passé il a été réhabilité à postérieure et à ce moment là de Bicêtre un certain Broca est en train de rencontrer le Borgne qu'il avait suivi pendant un moment vous connaissez l'histoire et il dit finalement je pense que il y a une implication dans l'hémisphère gauche oui oui je l'ai toujours dit je l'ai toujours pensé mais je veux que ce soit devant devant donc cette lésion elle fait ça et en fait vous sélectionnez la partie antérieure et il lui a dit d'ailleurs en l'occurrence vous serez nommé à la Salpêtrière si vous faites ça il n'a pas été nommé il a fini anthropologue bien fait en fait c'est ça les réseaux et les régions qui communiquent les unes avec les autres il y a évidemment différents sous réseaux vous prenez une grosse autoroute et vous arrivez de Montpellier vous avez quand même le choix de vous arrêter à Paris d'aller à Lille ou à Bruxelles c'est tellement évident que ça aussi ça n'est jamais fait c'est pas l'autoroute par elle-même qui compte c'est encore une fois est-ce que A est connectée à B ou Z à Y et là comment on le sait parce que sinon on stimule spécifiquement ce faisceau latéral vous allez avoir un trouble articulatoire en d'autres termes la phase de Broca et ça n'a jamais été lié à cette région mais à tout ce réseau parce qu'on peut stimuler très en arrière et pas devant comme l'avait dit le fameux Broca et vous aurez les troubles articulatoires mais si vous stimulez en profondeur l'autre réseau alors vous aurez des problèmes phonémiques inverser les phonèmes peu importe mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une autre voie et c'est peut-être la plus importante surtout chez l'homme qui est la voie ventrale qui intervient comme il est dit tout à l'heure dans le traitement sémantique de l'information multimodale verbale et non verbale j'ai publié pour la première fois sur la base de l'observation encore une fois j'y étais pour rien je stimule on me dit paraphasie sémantique il y a des troubles sémantiques pourquoi ? il y a un faisceau là on m'a répondu non parce que les anatomistes de l'époque vivaient sur la tradition de les injections évidemment on ne peut pas les faire chez l'homme du moins on ne peut pas les sacrifier a posteriori ont été faites chez l'animal et donc ils m'ont dit il n'y a pas ce faisceau qu'on appelle le faisceau fronto-occipital inférieur peu importe sauf qu'en fait il n'y a pas de faisceau fronto-occipital inférieur chez le macaque mais nous ne sommes pas des macaques et même si les singes ont une communication voire même un langage ils n'ont pas de métacognition ils ne sont pas capables d'écrire en concerto et de rajouter un mouvement s'ils le souhaitent à l'infini il n'y a pas de récursivité du langage il n'y a pas de conscience de savoir ce que l'on sait il se trouve que c'est ça le faisceau fronto-occipital inférieur c'est se projeter et dire qu'est-ce que je veux faire pour les 20 ans qui viennent et comment je vais le réaliser en termes de faisabilité tout ce que vous avez fait toute votre vie et maintenant 12 ans plus tard 13 les japonais ont sorti non seulement le fait qu'évidemment il y avait un faisceau fronto-occipital inférieur qui a été retrouvé par la tenseur de diffusion par les dissections anatomiques par les lésions etc mais il y a cette couche maintenant et je suis sûr que dans les topos plus neuroscientifiques que j'espère pouvoir faire dans 5 ou 10 ans il y aura 53 couches et c'est là où petit à petit le mystère se désépaissira parce qu'on commencera à comprendre qu'en fait c'est pas une autoroute mais que c'est une convergence de chemins de campagne qui viennent de partout pour mener partout en fonction de ce qu'on souhaite mais contraint par l'anatomie et qui fait qu'à un moment donné il y a un rouleau d'étranglement et si vous coupez la fibre vous avez perdu et on ne récupérera pas ce qui est d'ailleurs terrible d'un point de vue éthique parce que vous savez déjà si un patient va récupérer ou pas après par exemple une lésion cérébrale du type accident vasculaire cérébral et ça sociétalement c'est important quand on dit que les centres de rééducation sont embouteillés mais on ne veut pas apprendre à prédire si le patient va récupérer couche superficielle couche profonde regardez les connexions ne sont pas les mêmes et c'est là où ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure si ce n'est pas les mêmes épicentres qui sont connectés alors qu'anatomiquement ils le sont mais en termes de synchronie vous n'aurez pas la même sous-fonction et effectivement là si vous stimulez vous générez des problèmes pendant que le patient parle en termes de sémantique là s'il parle il n'y aura pas de problème peut-être qu'il dira quelques bêtises mais il y aura un accès au lexique qui sera normal alors que si vous faites de la sémantique non-verbale pas besoin de parler vous avez compris le symbole or il se trouve que le monde est avant tout fait de sémantique non-verbale dans la vie de tous les jours on ne passe pas son temps à parler les uns avec les autres quand on vient dans la rue ce qui veut donc dire que si on perd ça on n'est plus connecté vis-à-vis du reste de la société et on en arrive à la notion de premièrement avoir conscience comme je l'ai dit tout à l'heure de savoir ce qu'on sait c'est la métacognition il est très spectaculaire donc d'être au bloc opératoire de demander à un patient de résoudre un problème vous stimulez le patient dit quelque chose d'erroné il doit se tester de 1 à 6 1 c'est random je ne sais pas 6 c'est je suis absolument certain de ce que je viens de vous dire et ce qui fait froid dans le dos ce n'est pas qu'il n'ait pas résolu le problème quand vous stimulez c'est qu'il vous dit 6 il est sûr par exemple vous devez associer lunettes évidemment est-ce que c'est les yeux ou les oreilles il va vous dire les oreilles parce qu'on pose la branche de lunettes sur l'oreille c'est extraordinaire et ça va à un stade supplémentaire qui est celui justement de se perçoit voir soi-même on va en parler tout à l'heure par rapport à l'environnement c'est-à-dire la notion de conscience noétique si c'est au sens linge et auto-noétique si c'est pour soi-même ce qui est crucial pour toutes les pathologies dégénératives sauf que ça on ne savait pas et qu'on commence à pouvoir expliquer si on n'est pas dans un modèle localisationniste vous êtes des scientifiques vous allez très vite comprendre pourquoi je vous montre un autre faisceau qui ne vous intéresse pas d'un point de vue anatomique mais qui est au contact de celui dont je viens de vous parler parce qu'en fait si maintenant on le modélise basé sur l'anatomie vous avez un faisceau ici qui est compensable un faisceau ici qui est compensable alors que vous avez le faisceau fronto-occipital inférieur dont je vous parlais qui est ici et là j'ai montré que deux couches en fait il y en a sept il doit y en avoir 278 minimum si vous coupez ceci si vous coupez cela vous aurez une compensation par ce réseau et là on commence à modéliser les grosses lobectomies que je vous ai montré tout à l'heure à théoriser comment est-il possible que le patient compense parce qu'en fait les épicentres seront toujours les mêmes et seront toujours connectés voire même de façon plus rapide s'ils ne passent pas par la voie indirecte vous allez me dire mais ça ça devait servir à quelque chose oui mais on a un système qui est en miroir et donc on va chercher l'information de l'autre côté pour compenser exactement ça sauf que là pour le coup ça va prendre plus de temps et si vous faites les bilans de droits psychologiques il faut bien se méfier parce que des patients peuvent aller mieux mais en fait avoir plus de temps pour résoudre les problèmes comme quand justement le métro est fermé que vous rentrerez quand même chez vous mais en ayant pris des lignes alternatives pourquoi c'est important c'est juste pour vous montrer que sociétalement parlant on ne m'a pas attendu pour faire des lobectomies temporales ce qui est le principe même de la chirurgie de l'épilepsie sauf que ce que moi vais enseigner ça c'est quand même drôle c'est qu'il faut prendre un centimètre à ce niveau là plus on va vers le bas à trois centimètres et cinq centimètres et il y a encore des neurochirurgiens de nos jours spécialisés dans l'épilepsie qui sortent le double décimètre au bloc opératoire alors qu'en fait ce qu'ils sont en train de faire basé sur l'empirisme des premiers neurochirurgiens bien entendu c'est simplement de dire je peux couper là là je peux aller un peu plus loin et là je peux aller encore plus loin parce qu'en fait j'ai préservé l'IFOF et ils n'en ont pas conscience ils n'en ont pas conscience parce qu'ils sont toujours dans un mode localisationniste c'est pour ça que j'en viens à l'hémisphère droit on vit sur un hémisphère surtout dans notre société qui est basée justement sur la communication en particulier verbale qu'elle soit écrite etc. etc. ou codée or il se trouve que cette sémantique non verbale elle est exactement en miroir au niveau de l'hémisphère droit voire même parfois plus prégnante puisqu'on peut avoir une asymétrie dans le caractère crucial de cette bilatéralisation des réseaux que nous avons c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant nous ne sommes pas pareils voilà peu importe une modélisation que j'ai pu faire tout récemment de l'hémisphère droit et là je vous assure que les différentes fonctions dont on vient de parler le contrôle du mouvement la mentalisation on n'en a pas encore parlé mais la conscience de soi la sémantique non verbale etc. ils sont et pourtant pourquoi je mets ça on doit être cinq équipes au monde à réveiller les patients au niveau de l'hémisphère droit parce que le dogme en neurochirurgie actuellement si toutefois on s'intéresse à la fonction c'est à gauche il faut réveiller pour que le patient puisse parler mais à droite ça ne sert absolument à rien ça ne sert à rien c'est comme ça que c'est dit de nos jours sauf quand c'est quelqu'un de leur famille et auquel cas ils l'envoient à Montpellier de poids de mesure j'en reviens à la mauvaise foi dont je parlais tout à l'heure et ils théorisent le lendemain en disant non non moi aussi je peux faire des magnifiques modèles comme du faux et publier dans Nature c'est extraordinaire ça c'est la réalité d'où je conclurai sur l'émotion c'est le plus important parce qu'on veut s'en défendre je vous ai dit on a une sorte de psychothérapie qu'on appelle la science mais en fait ce qu'on veut d'abord c'est être connecté à soi-même et aux autres à travers la perception qu'on a du monde à savoir le comportement est basé sur la mentalisation l'empathie l'émotion et ces réseaux-là interviennent effectivement dans la prise de décision le regret la cognition sociale on est en train de mieux les comprendre mais ce qui est intéressant c'est pas juste de les voir en tant que tel sinon ce serait du localisationnisme sous-cortical de connectivité en disant finalement du faux il fait pareil il associe un sous-réseau à une sous-fonction non non on a bien compris dès le début que c'était l'interaction en d'autres termes ça va paraître un tout petit peu péremptoire mais je pense qu'on a à peu près compris les différents sous-réseaux et je vais vous en montrer quelques exemples mais dire on a compris les sous-réseaux ça veut dire qu'étant avant tout musicien en fait je fais de la neurochirurgie quand il est tente c'est comme si on avait réussi à reconstruire le clavier du cerveau mais maintenant l'important c'est d'associer et donc d'écrire les concertos les symphonies etc en l'occurrence peut-être pas avec le piano par définition et c'est ça qui va faire naître la musique et c'est là où on est loin d'avoir encore compris mais en tout cas si on n'intègre pas dès le début que c'est une intégration de différents réseaux ségrégés alors on ne comprendra rien d'où la notion de méta-réseaux ceci étant dit je sais très bien que ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle c'est mal parce que je sais très bien que plus on va dire comment fonctionne l'empathie la mentalisation et se mettre à la place d'autrui et en inférer les intentions d'autrui et donc manipuler la conscience sociale plus ce sera galvaudé et utilisé à des fins que je vous laisse imaginer donc je suis censé le faire à l'échelon individuel pour préserver la qualité de vie des patients et il se trouve qu'effectivement il y a peut-être un biais de recrutement mais plus de la moitié de mes patients arrivent en disant c'est très bien que vous pouvez m'opérer sinon je ne serai pas là probablement que je ne serai pas hémiplégique le risque zéro n'existe pas aucun on a compris mais première question de fond c'est est-ce que vous pouvez préserver ma personnalité aux Etats-Unis aux Etats-Unis mon grand frère américain n'a jamais entendu cette question en 25 ans en Chine et ça c'est les congrès qu'on organise la réponse des collègues c'est le patient a juste à obéir je cite texto donc c'est lié également à l'environnement à la culture et à la société telle qu'elle était organisée pour pouvoir sélectionner également la façon dont vous opérez les patients et les tests que vous utiliserez en temps réel en bilan de drogue psychologique là en l'occurrence si vous voulez tester la mentalisation vous regardez les émotions qui sont exprimées par les visages face à vous vous stimulez et c'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier le patient a dit N pour joie et évidemment il a dit 6 parce qu'il était persuadé d'avoir raison pourquoi c'est intéressant au-delà de la chirurgie des tumeurs cérébrales parce qu'on a pu mettre en évidence que dans un sous-réseau mettons qu'il soit isolé même si c'est pas vrai qui est dédié à la mentalisation vous avez plusieurs niveaux et chaque année on rajoute un niveau un niveau de modélisation mais aussi un niveau structurel et le bas niveau c'est simplement pouvoir percevoir les émotions d'autrui ce qu'on fait tous les jours quand il a l'air énervé lui mais le deuxième niveau c'est en inférer les intentions et ça c'est crucial si vous voulez avoir une longueur d'onde d'avance et c'est pour ça que je suis un cri pour la manipulation potentielle parce qu'en fait il y a un troisième niveau on en revient là et ça c'est tout neuf en fait on en a juste de le sortir on en prend à peine conscience il y a également de la sémantique de l'émotion toujours pareil ce fameux réseau qui n'existait pas soit disant chez l'homme qui n'a jamais été décrit en anatomie sauf par quelques pionniers toujours pareils déjà réunis et autres et tout le monde s'en est absolument moqué en fait même l'émotion se mentalise à la façon d'un contrôle cognitif basé sur une sémantique multimodale et c'est ça qui fait peur parce que c'est ça qui nous amène ensuite à la notion de conscience non seulement de soi mais également de l'environnement et les fameux réseaux mode par défaut on fait ça parce qu'un optique c'est qu'ils sont à ce niveau là qui sont bilatéralement évidemment distribués et qu'en fait ils interviennent dans le sommeil mais également dans l'introspection voire la méditation en fait ça fait longtemps je vais aller à Bangkok etc je me demandais toujours pourquoi le Bouddha était sur le côté droit mais on dirait qu'il avait une asymétrie dans le fonctionnement du système nerveux central comme chacun d'entre nous mais en fait on sait très bien ce qu'il était en train d'utiliser c'est ce qui fait peur parce qu'on en arrive au fait que maintenant on sait ce qui est connecté avec quoi et que pas plus tard que lundi dernier j'ai prédit qu'en stimulant certaines zones du cerveau vous avez bien compris que c'est une disconnection le patient dirait je suis dans un rêve éveillé où je ne suis plus moi-même et il a dit quelque chose d'équivalent ça veut dire que vous commencez à pouvoir perturber la conscience de vous-même à travers la perturbation de certains réseaux bien spécifiques évidemment qui sont intégrés avec les autres tels que je l'ai dit tout à l'heure et ce qui est extraordinaire c'est que là l'imagerie fonctionnelle est d'accord mais qu'en fait elle nous montre des zones qui ne sont pas directement connectées anatomiquement parlant alors qu'on aurait envie de penser que ça c'est l'âme et qu'il y a une structure dessous et en fait plus on va vers des fonctions de haut niveau plus c'est délocalisé ce qui fait donc penser au système sociétal qui plus on est censé être efficace plus on est hiérarchisé et en fait c'est pas du tout comme ça que fonctionne le système d'âme central du coup pour conclure la plasticité cérébrale versus sociale m'a toujours amusé aussi le jour où l'imagerie fonctionnelle a commencé il y a certains neurologues qui se sont dit ça vaut quand même la peine évidemment de savoir pourquoi certains patients ont récupéré d'autres pas et là il y a eu deux écoles je ne rentre pas mais pendant 15 ans il y en a qui ont dit d'un côté du rein c'est autour de la lésion qu'on compense et puis de l'autre côté ils ont dit c'est de l'autre côté alors qu'en fait je vous laisse imaginer la réponse c'est ça dépend en fonction du patient et en fonction du moment où vous faites l'imagerie fonctionnelle parce que n'oubliez pas comme je vous l'ai dit que les cerveaux se modulaient et que ça on a pu le mettre en évidence quand on réopérait les patients et c'est là où le fameux homonculus de Penfield j'ai son livre il n'a jamais dit que quand on stimulait une zone vous alliez avoir point à point exactement un mouvement au niveau des doigts un mouvement au niveau de la lèvre un mouvement etc. il a parlé de l'instabilité du point moteur c'est dans son livre ça a été totalement occulté depuis 90 ans et quand j'ai passé ma thèse de science je me suis aperçu alors que je n'avais pas lu le Penfield et j'en ai encore honte que j'avais vu des modifications des cartes en temps réel au bloc opératoire le temps juste d'enlever une tumeur et ce qu'on m'a dit dans le jury c'est que c'est un artefact électrophysiologique on ne peut pas toucher au modèle c'est pas possible ben si parce que maintenant l'imagerie fonctionnelle a quelque chose d'extraordinaire même si elle est fausse on reproduit la même erreur et donc on peut la faire de façon sérielle longitudinale avant et après par exemple une intervention parce que l'accident vasculaire cérébral vous ne savez pas quand vous l'auriez tandis que là on a fait un baseline et on compare et là vous avez une cavité vous êtes absolument certain comment le patient a récupéré parce qu'il a compensé grâce à ses homologues de l'autre côté c'est finalement l'illustration anatomique de ce qu'on avait vu au tout début en modèle bayésien et avec évidemment la réentrée sensorielle peu importe mais ce que vous voyez c'est que c'est un réseau bilatéral et en aucun cas une seule zone et donc on va plus loin parce que si on revient à l'oncologie je voulais s'imaginer toutes les applications qu'il peut y avoir vous n'arrivez pas à enlever complètement la tumeur la première fois vous revenez des années plus tard et le cerveau s'est modulé et vous enlevez des régions qu'on appelle en l'occurrence l'encoche de la main peu importe mais c'est censé être la zone où si vous enlevez vous perdrez complètement l'usage de votre membre supérieur où il se trouve que la patiente ne doit pas être au courant parce qu'elle est guitariste et qu'elle a sorti un album et voilà donc la synthèse de tout ce qu'on peut enlever y compris couper les autoroutes entre les deux hémisphères mais pas complètement et me dire oui mais à quel point quand même la patiente est récupérée pianiste de Renon trois mois plus tard elle jouait avec Manineuf un concerto pour piano et orchestre ceux qui connaissent c'est quand même pas facile et son impresario m'a dit qu'elle avait mieux joué qu'avant et c'est a posteriori que j'ai compris que j'avais fait une erreur c'est que je n'avais pas intégré à cette époque-là parce que ça remonte il y a déjà longtemps la notion de mentalisation or il se trouve que comme je l'ai désinhibée ça collait parfaitement à ce qu'il fallait qu'elle fasse compte tenu du fait qu'il fallait justement elle était trop virtuose elle n'était pas assez musicienne et en fait je l'ai rendue musicienne parce que j'ai simplement démasqué les réseaux latents je ne recommande pas de le faire comme ça en espérant que moins par moins ça va faire plus ça pourrait ne pas marcher à tous les coups si vous saviez les milliers de patients qui ne sont pas opérés de nos jours dans ces localisations-là parce que ce n'est pas possible sinon ils vont être aphasiques et miplégiques et c'est là aussi on reprend comme tout à l'heure maintenant c'est très intéressant de voir que la connectivité en fait n'est pas complètement modulée lorsque vous avez la lésion ici parce que la lésion a évolué lentement et que le système tampon va d'autant plus pouvoir absorber que la tumeur est lentement évolutif par rapport à un accident vasculaire cérébral ou une intervention chirurgicale qui fait que moi d'un seul coup j'arrive quand même façon éléphant dans un magasin de porcelaine et d'un seul coup la connectivité bascule de l'autre côté et ça c'est vrai pour le mouvement on peut le mettre sur l'anatomie mais c'est vrai aussi pour le langage ou les fonctions de plus haut niveau la connectivité interhémisphérique qu'on arrive maintenant à modéliser à travers la théorie des graphes mais en regardant l'ensemble du système nerveux central ça veut dire qu'à distance en enlevant une partie du système nerveux vous pouvez démasquer des zones qui se situent même dans le cervelet et que si c'est vrai pour comme je viens de le dire la cognition c'est vrai aussi pour les fonctions de haut vol telles que la tension par exemple avant après avoir enlevé des tumeurs cérébrales dans des réseaux donc beaucoup plus complexes et intégrés donc ce sera son fin c'est bien pour ça qu'on commence maintenant à modéliser l'ensemble du système nerveux central et moi-même comme vous voyez en fait j'ai quand même été imprégné par cette culture parce que d'abord ce qu'il faut c'est désapprendre et c'est très difficile quand vous voulez avoir une vision holistique parce que j'ai quand même modélisé l'hémisphère gauche d'abord et ça c'est un collègue neuroscientifique qui me l'a fait remarquer a posteriori et finalement comme je vous ai dit tout récemment l'hémisphère droit alors qu'en fait ce qu'il faut maintenant c'est mettre l'ensemble avec évidemment les structures sous-corticales où nous quand on les stimule les fameuses autoroutes de l'information on génère une désynchronisation donc un syndrome de disconnexionnisme qui fait que la limitation de la plasticité c'est ces autoroutes les fibres blanches et ça c'est terrible parce qu'on a modélisé justement un atlas de plasticité fonctionnelle en 2016 le seul qui existe dans toute la littérature dans un template ça veut dire qu'en fait c'est loin de la chirurgie des tumeurs cérébrales c'est tout simplement vous avez eu un AVC est-ce que vous allez récupérer ? qui l'utilise ? personne surtout pas parce qu'à la limite comme je l'ai dit déjà tout à l'heure est-ce qu'on a vraiment envie de savoir si un patient va récupérer parce qu'il va y avoir maintenant un chemin qui sera très étroit entre le véritable espoir basé sur la réhabilitation et le principe et bien versus les fausses illusions et ça c'est tout un problème en médecine alors qu'on est déjà maintenant capable en fait dans la vie de tous les jours de prédire comment va aller un patient après l'intervention non seulement en stimulant avec les modèles que je vous ai montré mais en tenant compte de la pathologie c'est-à-dire que maintenant c'est plus l'épilepsie je coupe les fibres de ce faisceau indirect il y a le faisceau direct qui compense mais si le faisceau direct est déjà infiltré par la tumeur au tout début ne serait-ce qu'un tout petit peu alors vous pouvez faire décompenser et il ne récupérera pas complètement ce qui veut dire que tout ceci devrait être dit au patient souvenez Hippocrate le consentement éclairé comment voulez-vous qu'il ait un consentement éclairé puisque ça n'est jamais dit puisque le neurochirurgien ne le sait pas puisque le neurologue ne l'a jamais enseigné c'est un problème quand même et enfin si on rêve un peu mais ça nous rêvons avec quelques collègues d'ailleurs un ancien centralien qui est devenu neurochirurgien l'idée c'est vous entendez souvent parler aussi le Brain Computer Interface le problème c'est que ça ne décolle pas depuis un des premiers exemples en 2000 Kennedy Neural Report il a mis une électrode dans l'encoche de la main justement il a dit c'est génial j'arrive à recueillir un signal qui fait que le patient a de l'octine syndrome donc il ne peut absolument pas bouger si ce n'est vous savez probablement le scaphandre et le papillon avec des mouvements en saccade oculaire en fait l'idée c'était je vais mouvoir une souris sur un clavier ou bien maintenant une exosquelette là aussi c'est l'ascension technologique mais en fait le principe reste le même il y a eu des milliards d'euros investis au MIT notamment à Boston sauf qu'il ne décolle pas pourquoi ? parce qu'il demande à l'ingénieur de l'autre côté de résoudre le problème inverse ça certains d'entre vous vous voulez savoir à quel point c'est compliqué puisque nous on a demandé aussi à l'INRIA de le faire ça fait 10 ans que j'attends le résultat alors qu'en fait ce n'est pas une électrode qu'il faut mettre c'est plusieurs il y en a quand même qui commencent à le dire maintenant ah si on mettait plusieurs électrodes pour stimuler l'un côté enregistrer l'autre et faire comme si le cerveau fonctionnait en réseau ah oui 20 ans plus tard avec tous les milliards d'euros qui ont été investis alors que le problème a été mal posé pourquoi ? parce que les neurologues neurochirurgiens qui ont contrôlé la situation et qui ont donné l'information à des ingénieurs de très haut vol continuent à penser que c'est le modèle localisationniste qui régit le fonctionnement du système nerveux central c'est extraordinaire maintenant on commence quand même à savoir les neuroscientifiques ce qui ne change rien aux enseignements je suis désolé mais je parle d'obscurantisme à l'heure actuelle on dirait qu'on fait exprès de continuer à enseigner pas plus tard ce matin dans ma consultation avant de venir j'avais quand même un externe qui m'a dit c'est extraordinaire hier je vous ai vu enlever la région de Broca le patient parle on continue à m'enseigner que c'est la zone qui oui je sais je sais je ne voulais pas faire de crise d'épilepsie avant d'arriver j'entends ça toutes les semaines l'enseignement ne repousse plus les milles de la neuroplasticité là aussi il suffit de regarder les phénomènes sociaux et juste la télévision pour que tout le monde nous ait dit depuis maintenant quelques années que les fonctions attentionnelles étaient en train de décliner chez l'être humain en tout cas dans la société actuelle de 12 secondes en 2000 à 8 secondes à l'heure actuelle vous n'avez qu'à faire le test vous devez le faire à la cafétéria au petit matin si vous y allez si vous dites exactement la même chose ça se passera bien si vous rajoutez quelque chose instantanément en 80% du temps le dernier item n'a pas été capté et d'ailleurs on a eu une théorie vis-à-vis pour vous montrer les applications de l'accident qui avait eu lieu du quart c'est un problème de neurosciences en fait qui a été percuté par le train parce que on est parti du principe et on ne savait pas à l'époque quelles étaient les datas ils n'avaient pas encore tout dit que le chauffeur de bus faisait exactement la même chose tous les matins et justement n'avait pas la possibilité de s'autocontrôler la métacognition ça veut dire qu'elle a un problème jusqu'à preuve du contraire d'attention de haut niveau il se trouve qu'on est parti du principe que du coup le train était en retard et trois jours plus tard ils ont dit le train était en retard ce qui veut dire qu'elle est arrivée à la même heure que la barrière aurait dû être ouverte que du coup elle n'a pas eu le temps de concevoir que la barrière était fermée puisque le train était en retard qu'elle a eu ensuite un traumatisme crânien avec une amnésie rétrograde donc des quelques secondes qui ont précédé ce qui veut dire quand elle s'est réveillée elle était convaincue de ce qu'elle disait et je le pense et qu'en fait elle n'a pas vu la barrière baisser qu'elle se souvient du fait que parce que c'était le bon horaire la barrière était ouverte et qu'elle n'y est pour rien le problème c'est qu'il y a une vaste majorité surtout avec ceux-ci d'êtres humains qui sont comme ça à l'heure actuelle réseaux sociaux à l'encontre de la cognition sociale moi je veux bien mais aujourd'hui comme vous probablement j'ai reçu à peu près je les ai comptés dans le train 180 emails comment voulez-vous dire parce que vous êtes plus connecté vous êtes plus efficace il est évident que déjà il y a 90% de non-sens et qu'il faut involuer mais on est en train de nous dire que c'est génial or Steve Jobs c'était un autiste quand même pas loin et l'autisme on peut commencer à le modéliser parce que je vous l'ai donné tout à l'heure et je ne sais pas si vous avez inféré ce modèle quand je vous ai dit il y a plusieurs niveaux de mentalisation le bas niveau la perception le haut niveau l'inférence mais si vous avez perdu pour une raison X qu'on n'a pas encore réussi à comprendre le premier niveau mais que votre cognition elle soit intacte et que l'interaction avec le haut niveau qui permet d'inférer soit intacte également ça donne exactement les syndromes autistiques ce qui veut dire que non seulement Broca avait tort mais Freud avait tort et pas complètement parce qu'au compte on le relit il dit je pense que c'est un peu plus compliqué qu'il doit y avoir l'équivalent de base neurale il ne dit pas comme ça qu'il sous-tende mais je n'ai pas les moyens de le démontrer à l'heure actuelle et donc là aussi on a sélectionné de ce qui nous a rangé de Freud tout ce que vous connaissez alors là le super truc maintenant c'est le transhumanisme pour moi le transhumanisme c'est de travailler parce que ça s'appelle la plasticité naturelle on en a parlé tout à l'heure et vous en savez sûrement quelque chose on peut justement créer des réseaux d'épicentres qui ont une vision différente des choses mais qui ont une vision et pour ça il faut beaucoup travailler alors maintenant qu'est-ce qu'on nous vend sous prétexte de la médecine c'est-à-dire réparer non mais tout à l'heure j'ai vraiment parlé de réparer des patients qui avaient eu un accident vasculaire cérébral qui était aphasique mais je n'ai pas parlé de vous prenez un être humain qui ne veut rien faire et puis vous allez lui implanter une plus et d'un seul coup ça va devenir Einstein alors c'est ça qu'on nous sert et ça marche parce que l'être humain donc est l'émotion et il est préconditionné d'abord pour être meilleur en ne faisant rien ou pas grand chose et la médecine là est prise en otage d'où les progrès technologiques la boucle est bouclée je vais parvenir est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt on a eu l'illustration toute la soirée de ce n'est pas parce que vous vous entourez de milliards d'euros autour de vous dans une salle opératoire qui fait rêver et on croirait Star Wars ça c'est génial c'est du cinéma c'est Lucas c'est Hollywood normalement dans une salle opératoire vous n'avez besoin que de deux choses une excellente équipe pour justement avoir un réseau autour du patient et le maître étalon c'est le patient lui-même c'est-à-dire le cerveau parce qu'il faut parler au cerveau et écouter ce qu'il a à vous dire sinon on se trompe en s'adaptant à chaque fois et deuxièmement la connaissance que vous remettez sur l'ouvrage en permanence je vous ai démontré que la plasticité cérébrale prenait que quelques secondes ou moins de quelques minutes avec des cartes qui se modulaient et dont je tenais compte qui n'était pas un artefact électrophysiologique puisque j'enlève en fonction de ça et que si mes patients étaient héméplégiques aphasiques ça se saurait je ne comprends toujours pas pourquoi tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui alors que j'ai triplé la médiane de survie et que le taux de déficit est passé de 15% à 0,5% avec 30% d'amélioration tout en opérant que dans des zones inopérables n'était toujours pas accepté sauf ça commence parce qu'il y a eu deux générations qui sont parties à la retraite tous les 10 ans et là d'un seul coup ça va mieux et c'est ça qu'on appelle le progrès social nous devons évoluer vers de nouveaux modèles en neurosciences cliniques et sociales les deux sont liés je vous ai raconté une histoire de cerveau aujourd'hui une histoire de maladie une histoire de chirurgie une histoire de neurosciences mais au centre il y a l'histoire avec un grand âge et je continue à ne pas comprendre pourquoi chaque fois que vous mettez des gens intelligents ensemble peut-être pas chaque fois 90% du temps ce sera les mauvaises solutions qui seront sélectionnées in fine donc est-ce que nous sommes vraiment un homme social c'est en tout cas comme ça que je me permets d'ouvrir le débat puisque tout ce que j'ai compris aujourd'hui c'est que je n'ai rien compris sur c'est simple et évident de le dire mais sur les interactions sociales alors que j'ai la faiblesse de penser qu'à l'échelon individuel un cerveau est tout à fait logique et qu'il suffit de faire montre de bon sens pour pouvoir communiquer avec lui et éviter de faire des bêtises il vous guide il n'a pas besoin de nous finalement on n'est juste que des catalyseurs j'ai l'impression qu'il y a un état réfractaire on n'est pas besoin de nous on n'est pas besoin de nous pour pouvoir communiquer on n'est pas besoin de nous on n'est pas besoin de nous on n'est pas besoin de nous Merci.